Je suis Johan de Marketing 301. Le but de ce podcast est d'aider les e-commerçants à développer leur activité en ligne en leur dévoilant certaines pratiques mises en place par les professionnels du web, qu'il s'agisse d'agences web, de stratégies digitales ou de référencement. Ce podcast est le fruit de plus de 10 années d'expérience accumulées depuis 2006, date de la création de ma première entreprise web. En 2010, je fonde mon agence digitale qui accompagne de nombreux e-commerçants. En 2013, je m'associe et rachète en parallèle de mes activités d'une société spécialisée dans la vente de produits alimentaires aux professionnels et aux particuliers via sa boutique en ligne. Sur Marketing 301, je partage avec vous les outils les plus efficaces. J'échange également sans filtre avec d'autres professionnels. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leur façon de penser et d'organiser leur journée. Marketing 301, c'est le podcast qui me permet de partager mes meilleures compétences avec les personnes qui vivent déjà ou qui souhaitent vivre du e-commerce. Bonjour, alors aujourd'hui, on va parler de l'une des principales préoccupations en e-commerce, c'est de lutter contre l'abandon de paniers. Voilà, les paniers abandonnés. Si vous avez déjà lancé votre activité en ligne, votre boutique en ligne, vous en avez déjà probablement déjà eu. Et il n'y a rien de plus frustrant quand on cherche à générer des ventes que de voir qu'il y a des personnes qui viennent sur votre site, qui ajoutent des produits au panier, donc qui commencent à rentrer dans le tunnel de commande et puis qui s'en vont tout simplement. Donc voilà de quoi on va parler aujourd'hui. Alors avant d'entamer l'épisode, si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, que ce soit sur iTunes, sur iTunes, pardon, pour mon accent, mon bel accent, ou sur Apple Podcasts ou autres, Android, Spotify ou autres, je vous invite à vous abonner dès maintenant, voilà, via votre application qui vous permet d'écouter votre podcast ou les podcasts, votre application préférée. Donc voilà, avant d'aller plus loin dans le sujet aujourd'hui dans lequel on va parler de six étapes pour réduire son taux d'abandon de panier, on va d'abord définir qu'est-ce qu'un panier abandonné puisqu'il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, même si le terme en lui-même se définit assez facilement. En fait, un panier abandonné, c'est quand quelqu'un va arriver sur votre site, va naviguer sur celui-ci, va ajouter un ou plusieurs produits à son panier et ne va pas le finaliser. C'est-à-dire qu'il va quitter votre site sans même peut-être s'inscrire, sans procéder au paiement forcément, sans valider son panier et sans passer de commande. Donc ça, quand on est dans ce cas de figure, on est face à ce qu'on appelle un panier abandonné, quelqu'un qui a abandonné un panier et qui l'a rempli. En fonction du CMS que vous utilisez, ces paniers abandonnés peuvent être suivis. Alors notamment, moi je ne maîtrise plus particulièrement PrestaShop, vous pouvez suivre ça dans le menu, si je ne me trompe pas, dans le menu client et panier tout simplement. Et vous allez pouvoir voir le nombre de paniers qui ont été créés sur votre boutique avec le détail de ces paniers, la date à laquelle ces paniers ont été créés, avec l'heure. Bref, plusieurs informations. Deux choses, certains paniers auront été faits par des personnes qui se sont identifiées, d'autres par des personnes qui ne se sont pas identifiées. Un panier qui n'est pas identifié et donc la personne qui en est à l'origine n'est pas identifiable, c'est simplement quelqu'un qui est arrivé sur votre site sans s'inscrire, qui a ajouté ses produits au panier et qui est parti. Donc, mis à part peut-être son adresse IP, ce qui ne vous donnera pas grand-chose puisqu'on ne peut pas retrouver simplement quelqu'un à partir de son adresse IP. Si la personne ne s'est pas préalablement enregistrée ou si ce n'est pas déjà un client qui a passé une commande sur votre site, vous ne pourrez pas identifier les personnes à l'origine des paniers abandonnés. Et pour ces personnes-là, il est absolument impossible de les rattraper, de les relancer puisque vous n'avez aucune information à leur sujet. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de voir comment on peut réduire ce taux de panier abandonné et notamment comment on peut éviter de perdre des personnes qu'on ne peut pas identifier tout simplement puisque les personnes que vous pourrez identifier, elles sera beaucoup plus simple de les relancer, de les retargeter tout simplement parce que vous aurez au moins son adresse email. Donc, vous pourrez, je vous avoue que cette méthode-là n'est pas forcément celle qui fonctionne le mieux et tellement utiliser la méthode qui consiste à envoyer un email de relance de panier abandonné. Bon voilà, ça passe tout simplement comme message publicitaire, message commercial. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Ce qu'il y a de plus efficace pour limiter le taux de panier abandonné, c'est tout simplement de tout mettre en œuvre pour que la personne qui remplit son panier ne l'abandonne pas. Tout simplement. Donc, on va vraiment agir avant même qu'elle ait pris la décision de partir. Bien entendu, on ne pourra jamais transformer 100% des paniers sur votre site ne serait-ce que parce que parfois, certains paniers sont créés par des bots. Donc, là, forcément, vous ne pourrez jamais transformer ce type de panier. Et malgré le fait que vous ayez peut-être un fort trafic sur votre site d'utilisateurs humains, vous êtes peut-être sujet... Alors, excusez-moi, je coupe les notifications. J'ai oublié de couper les notifications avant d'enregistrer l'épisode et du coup, ça va sonner dans tous les sens. Donc, pour plus de tranquillité, voilà, je viens de couper les notifications. Oui, donc, ce que je vous disais, malgré le trafic peut-être conséquent que vous avez sur votre site, vous avez peut-être observé un taux de panier abandonné, un taux d'abandon de panier qui est un peu supérieur à ce que vous aimeriez faire. Et donc, on va essayer de voir comment réduire ce taux d'abandon de panier qui est quelque chose de directement mesurable puisque si vous avez un système CMS ou un système e-commerce qui vous permet de suivre les abandons de panier, vous allez rapidement voir au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, si vous avez mis en place les choses qu'on va voir aujourd'hui, les six étapes, vous allez vite pouvoir mesurer si c'est plus ou moins efficace sur votre site. Il faut savoir que la bataille contre les paniers abandonnés, aujourd'hui, c'est un vrai défi dans le milieu du e-commerce. C'est pour ça, d'ailleurs, que je me suis dit que c'était intéressant de traiter de ce sujet sur le podcast. Les causes des paniers abandonnés, il y a plusieurs études qui ont été faites et d'après plusieurs enquêtes d'une société qui s'appelle Sales Cycle, on en ressort certaines causes qui reviennent régulièrement. Alors, bien évidemment, en fonction des sites, en fonction de la thématique, on n'est pas sur une liste exhaustive, mais là, on est vraiment sur les principales causes en règle générale qui génèrent de l'abandon de panier. Les principales causes d'après cette enquête, ce sont les frais de port. On va y revenir après, on va voir chaque point en détail. Là, je vous fais vraiment un rapide aperçu des points qu'on va voir. Les frais de port sont généralement en cause. On a aussi une des causes qui revient régulièrement, c'est l'obligation de créer un compte sur votre site. Donc voilà, entre parenthèses, prévoyez de laisser la possibilité à vos utilisateurs de commander en tant qu'invité sans forcément créer un compte avec un mot de passe, etc. Une autre cause qui revient régulièrement, c'est le fait de faire des recherches sans intention d'achat. Donc ça, ça fait partie des paniers que vous ne pourrez quasiment jamais transformer puisque vous ne pouvez pas obliger les personnes qui viennent sur votre site à finaliser un achat ou ne serait-ce qu'à avoir une intention d'achat. Vous pouvez avoir quelqu'un qui arrive sur votre site qui n'a pas l'intention d'acheter mais pour voir un petit peu comment vous gérez vos frais de port et tout ça, quel est le montant des frais de port juste par curiosité, vont ajouter des produits au panier bon là, c'est des paniers qui sont perdus dès l'arrivée même du visiteur puisqu'ils n'ont pas d'intention d'achat. Bien entendu, les paniers qu'on va essayer de transformer, c'est des personnes qui ont un minimum d'intention d'achat dans la tête et donc c'est cela qu'on va essayer de rattraper puisqu'en théorie, c'est la majorité des personnes qui viennent sur votre site. Ensuite, l'une des causes d'abandon de panier, c'est le manque de confiance sur tout ce qui concerne la sécurité du paiement en ligne. Donc si vous ne rassurez pas vos clients, vous augmentez le risque que cette personne s'en aille sans même finaliser sa commande. La cinquième cause, ça va être le tunnel de commande trop long, trop compliqué. Si c'est trop fastidieux, c'est un petit peu de paire avec l'obligation de créer un compte. Si vous avez un tunnel de commande qui fait plein d'étapes différentes où vous posez des questions, si c'est trop long, si c'est trop compliqué, si c'est trop fastidieux, la personne partira tout simplement. Ensuite, on a le fait de ne pas avoir de code promo puisqu'un utilisateur sur Internet, dans la plupart du temps, il va chercher une réduction. Donc si vous proposez des codes promo, ce sera un argument commercial de plus pour transformer un panier en commande. Il faut savoir aujourd'hui, comme je vous le disais en introduction, qu'envoyer un simple email de relance de panier abandonné ne suffit plus. C'est une méthode qui peut peut-être encore fonctionner parce qu'elle ne coûte pas grand-chose. Les scripts sont relativement bien automatisés pour relancer au bout de X jours des paniers qui ont été abandonnés. Il y a des petites astuces d'ailleurs que je vous avais partagées dans quelques précédents épisodes qui consistaient à mettre en place un code promo, des choses qui sont relativement connues. Là, on va traiter de choses qui sont complètement différentes. Aucune des six étapes que je vais vous présenter ne consiste à envoyer un mail de relance parce que ça, si vous avez écouté les précédents épisodes, je pars du principe que vous le faites déjà. Et si vous ne le faites pas, mettez-le en place, ça ne vous coûtera rien. Mais en tout cas, on ne va pas parler de ça, on va aller un petit peu plus loin aujourd'hui dans les techniques pour réduire son taux d'abandon de panier. Donc, le premier point, ça va être le tunnel de commande, le parcours d'achat. Il faut absolument que ce tunnel de commande soit logique et ne contienne pas de distraction. Les formulaires qui sont proposés dans ce tunnel de commande doivent être le plus court possible. Par exemple, évitez, à moins que ce soit vraiment utile et indispensable pour le produit que la personne est en train de commander. Ne demandez pas la date de naissance, le nombre d'enfants, le foyer, etc. D'autant plus que, bien que ce soit pas forcément utile, voire même, dans la plupart des cas, inutile pour le produit que la personne est en train de commander, c'est en plus très délicat depuis la mise en place du RGPD, donc le fameux Règlement Général sur la Protection des Données qui est entré en vigueur le 25 mai 2018. Donc, ça fera bientôt un an au mois de mai 2019. Donc, évitez de demander des informations qui ne servent pas directement la cause de la commande en cours. Donc ça, réduisez vos formulaires au maximum. Si vous n'avez pas besoin de deux numéros de téléphone, réduisez le champ mobile et le champ téléphone fixe. Mettez seulement un champ numéro de téléphone. Si même vous n'avez pas besoin de numéros de téléphone, a priori, supprimez ce champ. Enfin, voilà, réduisez au maximum le formulaire. Il faut que ce soit très très simple. Il faut que vous ayez un parcours d'achat le plus simple et le plus court possible. Évitez aussi les pop-up. Les pop-up qui vont inciter votre utilisateur qui est dans son tunnel de commande, dans votre tunnel de commande, à souscrire une carte de fidélité, à s'inscrire à votre newsletter. Ça, ça doit être fait en dehors du tunnel de commande. Le but de ce parcours d'achat, de ce tunnel de commande, c'est vraiment de finaliser une commande, une vente. C'est-à-dire que la personne arrive au paiement, à l'étape du paiement et valide son paiement. Ce n'est pas de lui proposer différentes choses, différents produits complémentaires pour que ce soit simple. Il faut vraiment aller à l'essentiel. Les formulaires, veillez à ce qu'il soit le plus dynamique possible. Je vous donne un exemple. Vous remplissez votre tunnel de commande. Vous n'êtes pas inscrit sur le site. Vous saisissez votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail. Vous renseignez votre adresse de livraison, éventuellement votre adresse de facturation, etc. Une fois que vous cliquez sur « Envoyer la commande », enfin « Commander ce produit », vous avez un message d'erreur qui vous indique que certains champs ne sont pas correctement remplis. La personne, il y a de fortes chances qu'elle ne prenne pas le temps de revenir corriger ce qu'elle a mal saisi, mais tout simplement qu'elle abandonne son achat. Et donc là, vous venez de générer un panier abandonné tout simplement parce que l'expérience de votre utilisateur d'un point de vue technique n'est pas du tout optimale. Donc, une façon optimale de procéder, ce serait à partir du moment où la personne saisie, complète un champ dans le formulaire d'inscription ou de renseignement d'information, instantanément, vous devez avoir un petit message qui vous informe ou qui informe votre utilisateur si la donnée renseignée est correcte ou incorrecte de manière à ce qu'elle soit corrigée tout de suite et qu'on n'ait pas besoin d'y revenir. Donc voilà, vraiment, pensez au dynamisme de vos formulaires. Il faut vraiment faciliter, il faut mâcher le travail à vos utilisateurs. Enfin, le mode de livraison, toujours pour avoir un tunnel de commande qui soit le plus simple possible, veillez à ce qu'il soit également simple. Évitez les modules qui vous propose de mettre en avant plusieurs transporteurs avec rendez-vous, sans rendez-vous, etc. Lui, l'utilisateur, ce qu'il veut, c'est recevoir son produit. Maintenant, la manière dont il va recevoir son produit en fonction du prix qui sera pratiqué si vous ne faites pas de frais de port gratuits, les trois essentiels, les trois méthodes, les trois modes essentiels de livraison, ça va être un mode de livraison rapide, donc à vous de voir par quel prestataire vous choisissez de passer. Après, lui, le client, il n'en a rien à faire de savoir que vous livrez vos colis par Colissimo ou par DPD ou par GLS ou par TNT ou vous-même, on s'en fiche. Sauf, je fais une parenthèse, si vous livrez vous-même, ça peut être un argument commercial. Mais hormis ce fait, ce qu'il veut, c'est un choix de livraison rapide qui sera peut-être un petit peu plus cher que les autres, donc à son domicile, un choix de livraison plus lent, mais qui sera peut-être gratuit ou moins coûteux et un choix de livraison en point relais. Voilà, c'est les trois modes de livraison à mon avis qui sont indispensables. Après, quant à savoir si la personne veut une remise contre signature ou pas, vous complexifiez en fait l'étape du choix du mode de livraison. Donc, allez vraiment au plus simple. N'oubliez pas que la personne qui commande sur votre site, ce qu'elle veut, c'est recevoir le produit que vous lui proposez. Voilà, c'est donc faites en sorte qu'elle reçoive le produit chez elle au coût et dans le délai qu'elle préfère. Tout simplement. Deuxième point qui permet de baisser le taux de panier abandonné, c'est justement les frais de livraison. Ayez des frais de livraison adaptés. Si vous pouvez proposer des frais de port gratuits, c'est un vrai avantage commercial. Après, vous pouvez proposer des frais de port gratuits comme c'est quasiment le cas sur tous les sites e-commerce aujourd'hui à partir d'un certain minimum de commandes. À vous de voir ce que fait la concurrence pour vous aligner voire essayer de faire mieux. Vous pouvez proposer si vous êtes sur la vente de produits récurrents, de besoins récurrents, proposer des abonnements un petit peu à la manière d'Amazon avec son système Prime. Voilà, vous pouvez vendre une carte fidélité ou un système privilège que ce soit gratuit, payant, peu importe, à vous de voir. Mais si vous pouvez proposer et mettre en avant le fait que les frais de port sur votre site sont gratuits, c'est toujours mieux pour votre utilisateur et c'est quelque chose qu'il n'aura pas à saisir. Il n'aura pas besoin de payer un supplément pour la livraison. Et ça, c'est vraiment très bien. Ensuite, la livraison doit être rapide. Choisissez vraiment, comme on vient de le voir, vous devez proposer selon ce que je vous suggère, trois modes de livraison, un rapide, un lent et un point relais. Choisissez vos transporteurs en fonction. Premièrement, du coût que vous, combien ça va vous coûter à vous en tant que cachat. Par contre, au niveau des modes de livraison, choisissez un transporteur qui propose au moins une livraison en 24 heures. Alors là, je vous laisse voir, il y a plein de transporteurs. Ce n'est pas un épisode sur les différents transporteurs, mais renseignez-vous auprès des plus populaires comme DPD, GLS, peut-être si vous faites de la livraison un peu plus premium, UPS, TNT. Voilà, voyez un petit peu Socolissimo pour la poste, Chronopost. Voyez un petit peu ce qui peut entrer dans le cadre de votre activité, ce qui peut être le plus intéressant pour votre client. Pensez toujours à votre client et ce qui peut le moins coûter, pardon, j'ai du mal à m'exprimer, ce qui peut vous revenir le moins cher, vous, en tant qu'achat. Puisque si les frais de port sont gratuits sur votre site, vous, vous allez les payer par contre. Donc voilà, il ne faut pas que ça vienne amputer de beaucoup la marge que vous faites sur la commande en question. Ensuite, le troisième point, ça va être la gestion des stocks. Vous devez avoir une gestion des stocks qui soit irréprochable. Pourquoi cela ? Vous devez avoir un maximum des produits que vous proposez en stock. Alors, vous aurez compris que là, ce point-là ne s'adresse pas du tout aux personnes qui font du dropshipping. À moins d'avoir un fournisseur avec qui vous travaillez en dropshipping qui a tout le stock nécessaire et qui puisse envoyer dans des délais courts. Donc, oubliez les AliExpress et tout ça. Là, ce n'est vraiment pas le sujet de l'épisode. L'épisode ne traite pas du dropshipping. On est vraiment sur la qualité de service. Donc, vous devez avoir vos produits en stock et disponibles immédiatement. Je vous donne un exemple. Un client qui vient sur votre site qui va ajouter, par exemple, quatre produits à son panier et sur ces quatre produits, il y en a un qui n'est pas en stock. À votre avis, est-ce que la personne va commander les trois premiers produits chez vous et va les recevoir sous 24-48 heures puis revenir plus tard pour commander le produit manquant ou aller voir sur un autre site si ce produit est disponible ? Déjà, vous allez perdre du chiffre d'affaires entre guillemets bêtement ou est-ce que cette personne ne va pas tout simplement abandonner son panier ? Vous allez la démotiver. Voilà, tout simplement. elle va essayer d'acheter tout au même endroit. Donc là, vous allez l'inciter à aller voir ailleurs si ce n'est pas possible pour elle d'avoir ces quatre produits dans une seule livraison rapidement. Donc, vraiment mettre l'accent sur une gestion des stocks qui soient irréprochables quitte à ne pas afficher les produits que vous n'avez pas en stock ou alors sous différentes conditions. Mais voilà, plus vous pourrez expédier 100% des produits qui sont susceptibles d'être commandés en temps et en heure dans un même colis, plus vous avez de chances de réduire votre taux de panier abandonné. Le client, voilà, va éviter de garder en tête que le client évitera tant que faire se peut de passer des commandes partielles. un client, moi le premier, vous aussi également j'imagine, quand vous commandez sur un site e-commerce, il n'y a rien de plus désagréable en termes d'expérience utilisateur que d'avoir une commande qui est envoyée en deux ou trois fois. Donc, vraiment une bonne gestion des stocks. Quatrième point pour diminuer l'abandon de panier, c'est la politique de retour et de remboursement. Montrez au client que c'est lui qui a raison, quelle que soit la chose qu'il vous reproche ou qu'il souhaite échanger ou pour laquelle il vous demande un remboursement. Vous devez prioriser des délais de retour qui soient longs. C'est-à-dire, ne mettez pas des conditions de retour sous 48 heures. Préférez des délais longs. Alors là, encore une fois, ça va dépendre de comment vous gérez vos fournisseurs. Si vous êtes en dropshipping, ça va être compliqué. Si vous avez du stock, c'est à vous de gérer ça. Si vous êtes sur des produits périmables, là, ça risque d'être compliqué aussi du produit alimentaire. Mais voilà, dans la mesure du possible, ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit ultra alléchante pour votre utilisateur. Par exemple, vous pouvez proposer des frais de retour gratuits pour votre client. Donc, c'est à votre charge. Alors, peut-être que ça va vous coûter, mais vous verrez en fonction, si vous faites correctement votre travail, que votre site est bien fait, que les informations sont claires et précises sur votre site, que vous vendez des vrais produits et que vous n'avez pas simplement emballé un produit de piètre qualité avec un emballage marketing qui tend un petit peu fausser la vision de l'utilisateur, si vous faites vraiment du bon boulot, vous verrez que votre taux de retour et de remboursement sera faible par rapport à, comment dire, à la valeur perçue par vos utilisateurs qui se disent qu'en commandant chez vous, ils n'ont aucun danger de se faire avoir puisque de toute façon, ils peuvent retourner le produit quasiment sans condition ou sous réserve, évidemment, que le produit soit toujours neuf, ne soit pas abîmé, ne soit pas déballé. Vous pouvez évidemment mettre des conditions qui permettent de remettre le produit en vente parce que votre but, ce n'est pas non plus d'aller vendre une paire de baskets que la personne utilise cette paire de chaussures pour aller courir le dimanche matin et vous la renvoie le lundi après-midi. Ce n'est pas du tout le but. Il ne faut pas non plus tomber dans ce genre de travers qu'on peut voir dans la grande distribution par exemple, décathlon, au sport ou autre. C'est une pratique un petit peu différente mais ayez vraiment une politique de retour et de remboursement qui soit alléchante pour votre utilisateur. Encore une fois, le but, c'est vraiment de le séduire. On est dans la séduction. Pourquoi un utilisateur va commander sur votre site plutôt que sur le site de votre principal concurrent ? Pourquoi ? Ou tout simplement sur Amazon qui possède aujourd'hui un catalogue de produits super large et sur lequel il est probablement possible de trouver le même produit que vous. Pourquoi la personne va commander chez vous plutôt que sur Amazon qui elle propose une politique de garantie AZ, une politique de remboursement vraiment quasiment irréprochable ? Un exemple concret, j'ai commandé des jeans moi personnellement sur internet la semaine dernière. 5 ou 6 jeans pour profiter des soldes tout simplement. J'ai reçu mon colis et sur les 5 jeans que j'ai commandé il y en a 2 qui ne me vont pas du tout. La taille n'est pas bonne. Je commençais à... Sur une nouvelle marque que je ne connais pas du tout je ne citerai pas parce que le but ce n'est pas de faire de la pub mais une marque assez connue. Je suis retourné sur ce site et j'ai vu qu'ils avaient une politique de remboursement. Soit je peux demander à me faire rembourser sans condition ou à retourner et échanger le produit que j'avais commandé. Là en l'occurrence c'est ce que je vais faire. Je vais échanger pour une taille inférieure et donc voilà. J'étais agréablement surpris. Probablement que cette marque m'a fidélisé de façon comment dire de façon inconsciente puisque je sais qu'en commandant chez eux s'il y a un problème que ce soit sur la couleur la coupe du jean la taille je n'ai aucun problème pour soit me faire rembourser soit demander un modèle différent tout ça en restant de chez moi. Donc c'est vraiment un aspect psychologique qui peut vraiment faire basculer votre client dans le fait de finaliser ou pas la commande sur votre site et donc de limiter un panier abandonné supplémentaire. Ensuite le cinquième point faites des fiches produits complètes. Alors ça j'en parle régulièrement dans le podcast mettez vraiment faites des efforts pour avoir des fiches produits qui soient ultra complètes ne vous contentez pas de recopier simplement les fiches produits ou les descriptifs produits qui vous sont envoyés par vos fournisseurs. D'une part parce que si vous êtes plusieurs à vendre le même produit vous allez vous retrouver avec du contenu dupliqué et ça Google n'aime pas du tout c'est à dire vous allez avoir plusieurs de vos concurrents qui vont avoir exactement les mêmes descriptions que vous donc soyez original et précis dans la description de vos fiches produits les caractéristiques techniques de vos produits plus vous donnerez d'informations plus vous allez rassurer l'utilisateur et plus vous allez lui éviter d'aller chercher des informations manquantes sur un autre site. Donc voilà soyez vraiment exhaustif dans tout ce que vous pouvez donner comme renseignement à votre client et en plus ce sera un avantage pour votre référencement. Sixième et dernier point pour limiter le taux d'abandon de panier c'est d'avoir une optimisation technique quasiment parfaite sur votre site. Optimisation technique donc là peut-être que vous devrez faire appel à un prestataire ou un professionnel si vous n'avez pas de connaissances vraiment techniques mais optimisation technique principalement deux choses un site responsive le site votre site doit s'adapter à toutes les tailles d'écran si votre site est en ligne depuis plusieurs années et qu'à l'époque le responsive n'était pas encore une norme aujourd'hui c'est la norme et c'est une obligation entre guillemets si vous voulez faire des ventes tout simplement pourquoi ? parce que déjà Google aujourd'hui crawl de plus en plus analyse de plus en plus les sites selon son index qu'il appelle mobile first c'est-à-dire qu'il va visiter votre site comme s'il était sur un mobile et il prendra donc il prend de moins en moins en compte en fait l'aspect desktop donc PC ordinateur de la version de votre site il va vraiment visiter comme s'il était sur un mobile donc aujourd'hui votre site s'il y avait une chose à privilégier c'est vraiment la version mobile de votre site plutôt que la version desktop donc un site responsive vérifier pour voir un petit peu l'état de votre marché et un petit peu votre audience si elle préfère visiter votre site depuis un mobile une tablette ou un PC vérifier le taux de fréquentation en fonction des supports via Google Analytics si vous n'avez pas installé Google Analytics je fais une autre parenthèse installez-le dès maintenant mettez sur pause ce podcast et installez Google Analytics s'il vous plaît sans cet outil vous ne pourrez rien faire vous ne pourrez rien mesurer vous ne pourrez rien optimiser vous pourrez voir donc en ayant installé Google Analytics si votre audience vos visiteurs viennent principalement voir votre site et éventuellement acheter depuis un mobile depuis une tablette ou depuis un PC et vous allez voir en théorie en tout cas c'est ce que j'observe moi sur on va dire 70% des sites que je suis il y a une augmentation depuis 1 à 2 ans une très très forte augmentation de la fréquentation de sites sur mobile et là je parle vraiment des sites e-commerce donc voilà c'est indiscutable c'est un fait il faut absolument que votre site soit responsif de manière à ce qu'il soit affiché correctement sur tous les supports autre chose s'il vous plaît mettez le même contenu sur mobile et sur ordinateur parfois sur certains sites encore aujourd'hui quand on navigue sur un site e-commerce depuis un ordinateur on a une certaine quantité d'informations et quand on visite le même site depuis un mobile un smartphone par exemple on a d'autres informations qui sont mises en forme différemment alors que la mise en forme soit différente c'est normal puisque le contenu doit s'adapter à l'écran par contre que les informations qu'on y trouve que le contenu soit différent en fonction du support ça c'est absolument pas normal et aujourd'hui moi en tant que utilisateur personnel de certains sites e-commerce je dois j'ai le réflexe de si vraiment je veux finaliser une commande d'aller vraiment passer depuis un ordinateur tout simplement parce que je ne m'y retrouve pas sur la version mobile les informations sont pas mises en avant correctement on ne sait pas trop où on est dans le panier on ne trouve pas les boutons enfin voilà le menu n'est pas forcément très visible donc ça c'est vraiment un handicap prioriser l'expérience de vos utilisateurs le deuxième aspect technique dont vous devez vraiment faire sur lequel vous devez vraiment porter un point d'attention très important c'est la rapidité la vitesse de votre site d'autant plus sur mobile autant sur un ordinateur vos utilisateurs ont probablement une connexion une connexion internet relativement rapide autant sur un mobile il y a des personnes qui sont encore en edge d'autres qui sont en 3G certes la plupart j'imagine sont en 4G et encore parfois la 4G ça rame donc si vous avez de gros formats d'image à charger le site va ramer le panier le tunnel de commande le processus d'achat va être ralenti et donc votre utilisateur la conséquence dans 90% des cas c'est simplement qu'il va fermer son smartphone et partir de votre site en laissant un panier abandonné voilà on a fait le tour des 6 points des 6 points d'optimisation que moi je vous conseille sur lesquels je vous conseille vraiment de travailler dès aujourd'hui mettez sur une feuille de papier l'état actuel est-ce que vous pouvez améliorer à court et moyen terme essayez de faire un maximum de choses par vous-même sinon n'hésitez pas à demander conseil à des prestataires autour de vous mais c'est vraiment des choses sur lesquelles il faut travailler il y a d'autres solutions qui permettent encore d'améliorer de baisser le nombre de paniers abandonnés sur un site e-commerce on va passer en revue ces quelques solutions rapidement par exemple la concurrence sur internet il faut savoir que si vous lancez un business e-commerce il y a probablement un concurrent qui est déjà en place vu le nombre de sites qu'il est possible de trouver aujourd'hui sur internet vous avez probablement déjà quelqu'un qui fait ce que vous allez faire donc à première vue ça pourrait être un frein à votre développement moi je considère que c'est excellent c'est très bien pour votre futur marketing pourquoi ? parce que cela va vous permettre d'analyser ce que font vos concurrents et de savoir comment vous différencier exactement de l'offre qui est déjà en place sur internet donc ça c'est quelque chose un point qui me tient vraiment à coeur parce que j'en parle vraiment régulièrement il faut vous différencier trouver des points de différenciation avec votre marché enfin avec les concurrents qui sont sur votre marché donc si vous avez déjà des concurrents ce n'est pas un inconvénient c'est une chance parce que vous allez pouvoir faire différent et vous n'avez qu'à observer ce qui se fait pour élaborer une méthode une stratégie une offre qui soit différente de la concurrence vous allez pouvoir relever les bonnes pratiques qu'on vient de voir et qui ne sont pas en place sur le site de vos concurrents éventuellement et vous mettre l'accent sur ces bonnes pratiques par exemple vous allez pouvoir vous différencier comme je viens de vous le dire et vous allez pouvoir par la même occasion augmenter la valeur de votre service plutôt que de rentrer dans une simple guerre des prix il faut savoir que la guerre des prix aujourd'hui c'est une stratégie qui est un petit peu qui est vouée à l'échec tout simplement parce que quand on arrivera à un prix de revente qui est inférieur au prix d'achat tout simplement votre business ne tiendra plus debout donc plutôt que de rentrer dans une guerre de prix qui consiste à avoir un prix légèrement inférieur à celui de votre concurrent qui lui-même mettra un prix légèrement inférieur au vôtre etc etc vous allez arriver à des marges qui sont insignifiantes alors la question qu'il faut vous poser si vous souhaitez rentrer dans une telle démarche c'est est-ce que vous comptez vraiment travailler pour gagner quelques centimes sur chaque vente pour avoir une marge de quelques pourcents de quelques voilà un faible pourcentage le but c'est pas d'exagérer votre prix de vente c'est d'augmenter la valeur de votre offre tout simplement par exemple vous allez pouvoir rassurer votre client via la page qui sommes nous la page à propos de présentation de votre entreprise donc ça c'est une page qui est trop souvent à mon sens délaissée pourquoi parce que d'une part c'est une page qu'on considère un petit peu comme pas forcément pertinente qui n'est pas là pour vendre effectivement par contre elle est là pour rassurer ne soyez pas anonyme vous êtes sur internet l'utilisateur ne peut pas vous voir ne peut pas palper les produits qu'il achète donc s'il n'a pas un minifiant un minimum de confiance en vous en votre service et en les produits que vous proposez il va abandonner ses paniers tout simplement on en revient toujours au même partager des images des vidéos de vos locaux de votre process de votre je sais pas de votre de votre pôle d'expédition de votre équipe montrez qui vous êtes ce que vous faites comment vous le faites vous êtes des personnes humaines derrière un site internet donc montrez à vos utilisateurs que derrière le site internet qu'ils sont en train de visiter sur lequel ils sont en train de mettre leur numéro de carte bancaire il y a de vraies personnes qui ont qui ont à coeur de délivrer un service qualitatif affichez vos valeurs sur la page qui sommes nous affichez pourquoi vous faites ça est-ce que vous allez proposer de mieux par rapport à la concurrence vous devez capter la confiance de vos utilisateurs vous devez mettre en avant vos atouts donc comme on vient de le voir les valeurs de votre entreprise si vous faites du made in France mettez-le en avant mettez l'accent sur la qualité de service présentez votre équipe qui va répondre au téléphone qui envoie les colis qui est en charge de la gestion technique de votre site voilà ayez vraiment une dynamique comment dire une dynamique de ah mince humanisez un petit peu votre système humanisez votre site e-commerce qui lui n'est qu'un simple n'est qu'une simple suite de code informatique qui permet d'accéder à certains services voilà humanisez votre site tout simplement ensuite un autre point c'est le blog si vous n'avez pas de blog je vous invite à créer un blog ça va permettre de renforcer l'image de marque de votre société ça va être important pour votre référencement vous allez optimiser votre site pour que Google vous trouve vous identifie comme étant pertinent sur votre thématique montrez votre expertise montrez votre engagement à travers des articles publiés régulièrement alors oui ça va être un travail supplémentaire peut-être que vous n'avez pas à faire aujourd'hui le blog ne va pas vous permettre de générer des ventes directement ne va pas vous permettre de diminuer directement le taux d'abandon de panier par contre il va renforcer la confiance il va renforcer l'image de marque enfin dernier point qu'on n'a pas encore traité dans cet épisode mais dont on a déjà parlé c'est dans de plus futurs de précédents pardon épisodes ce sont les réseaux sociaux soyez actifs sur les réseaux sociaux montrez qu'il y a une vie et de vraies personnes derrière une page Facebook par exemple sollicitez l'interaction mettez en place des concours enfin soyez vivant tout simplement montrez que vous existez que vous êtes dynamique qu'il y a quelqu'un derrière cette grosse machine informatique donc voilà le taux de panier abandonné pour conclure c'est voilà c'est un élément statistique qu'il va falloir que vous suiviez impérativement si vous voulez progresser une augmentation anormale par exemple de votre taux d'abandon de panier ça peut aussi permettre de mettre le doigt sur un problème technique sur un problème de référencement de votre site si vous ne suivez pas votre taux d'abandon de panier via votre back office ou d'autres outils vous ne pourrez peut-être pas voir le fait que Google vous a éjecté de son moteur de recherche et vous allez simplement voir la conséquence c'est à dire tout simplement une baisse de chiffre d'affaires sans même savoir ce qui se passe donc vraiment suivre l'abandon de panier les abandons de panier sur votre site ça vous permet de monitorer un petit peu l'activité de celui-ci voir si ça s'il y a une amélioration positive enfin une modification positive ou négative de ce taux d'abandon et donc de pouvoir anticiper peut-être sur des choses qui sont qui sont en train de se passer sur votre site réduire le taux d'abandon de panier directement ça va vous permettre de développer votre chiffre d'affaires donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger l'abandon de panier est directement lié à votre chiffre d'affaires clairement donc voilà s'il vous plaît prenez soin de vos utilisateurs c'est vraiment le message que j'essaie de véhiculer depuis le début de ce podcast il y a quelques mois maintenant prenez soin de vos utilisateurs de vos visiteurs et vous verrez bien qu'ils vous le rendront dans les semaines et dans les mois à venir pour terminer si vous n'êtes pas abonné sur iTunes je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas abonné sur Apple Podcast je vous invite à le faire si vous n'êtes pas abonné sur votre application Android d'écoute de podcast je vous invite à le faire laissez un commentaire sur iTunes une note si vous êtes satisfait si vous pensez que cet épisode et en général ce podcast vous apporte quelque chose vous apprend des choses n'hésitez pas à me le faire savoir alors soit via les commentaires sur iTunes soit via directement le site marketing301.net là le lien vers l'épisode c'est marketing301.net puisque c'est le 24ème épisode de marketing301 donc voilà ensuite pour terminer j'en ai déjà parlé dans de précédents épisodes j'ai mis en place un guide un guide au format PDF qui est destiné aux utilisateurs de PrestaShop et qui va justement vous permettre de tirer profit de l'outil gestionnaire SQL qui est disponible sur le back office de PrestaShop l'outil gestionnaire SQL c'est un outil qui va vous permettre de mettre en place des requêtes qui vont aller interroger directement votre base de données de façon à ressortir des statistiques qui ne sont pas directement identifiables dans le back office dans le menu statistiques de PrestaShop donc ça ce guide s'adresse principalement enfin exclusivement même aux utilisateurs de PrestaShop et vous allez pouvoir en quelques clics en faisant du copier-coller je vous donne quelques requêtes à copier-coller dans le gestionnaire SQL vous cliquez sur exporter et ça va vous sortir des statistiques qui sont vraiment très intéressantes pour gérer éventuellement diminuer le taux d'abandon de panier sur votre site donc voilà je vous invite vraiment à télécharger ce guide qui est totalement gratuit en vous rendant sur marketing301.net slash PrestaShop tout simplement sur ce je vous souhaite comme d'habitude une très bonne semaine je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Marketing 301 pour un nouvel épisode